... Je voulais ce soir, plutôt que de faire une conférence académique formelle, mais simplement faire un petit moment de partage. Je voudrais partager avec vous les fruits d'une expérience que j'ai vécue, celle de vivre dans la réserve des Indiens navarrois. C'est une expérience qui m'a menée à beaucoup de réflexions plus larges sur des sujets, des thèmes, des faits, qu'ils soient sociétaux, philosophiques, sociologiques, linguistiques, ou liés à l'éducation, tout simplement. En effet, depuis plusieurs années, je m'intéresse à la manière dont ce groupe ethnique minoritaire, qui vit dans une enclave de la nation américaine, appelée une réserve, est parvenu à préserver et maintenir sa culture, au point de transmettre maintenant de façon constitutionnalisée à la jeune génération, et cela en dépit de l'usage de la force, en dépit des politiques successives d'assimilation et de coercition, en dépit des mesures de séparation des enfants des parents, des efforts d'éradication de leur culture et de leur langue. C'était à l'époque des actions jugées évidentes et nécessaires, au nom de la civilisation par la société dominante. Voilà, donc, je vous présenterai d'abord quelques données géographiques, historiques et démographiques rapides, concernant les navarros. Puis, j'analyserai les méthodes et les moyens que cette tribu du Sud-Ouest des États-Unis a choisi pour former et éduquer ce que j'ai appelé les nouveaux guerriers, capables d'évoluer dans les deux mondes et de faire face aux enjeux de la mondialisation, dans le respect de ses traditions et de son identité culturelle. Les navarros ont en effet choisi l'éducation, fondée sur les principes de leur philosophie ancestrale, comme nouvelle arme pour lutter contre l'échec scolaire, faire disparaître le sentiment de honte qu'on leur avait inculqué et qui était lié, disait-on, à leur identité, et faire revivre leur culture ancestrale. Ils s'appuient sur le passé pour bâtir un pont vers l'avenir. Voilà, alors, qui sont les navarros ? Voilà, les navarros sont un peuple autochtone, selon l'expression utilisée par les Nations Unies, un peuple autochtone qui vit dans le sud-ouest des États-Unis, dans cette partie que vous voyez, il y a une flèche, aux confins de quatre États, l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Voici donc le plan de leur réserve. Comme vous le voyez, cette réserve est immense, elle a à peu près la superficie de la Belgique. Les routes sont excessivement mauvaises, on va utiliser un mot très simple, l'accès aux villes est assez difficile, en hiver, à cause de la neige, les hivers sont très froids, la réserve se trouve sur un plateau à 2000 mètres d'altitude, battu par les vents, le blizzard agit comme un couteau sur la peau et il faut donc bien se protéger. Donc les routes sont rendues impraticables et au printemps et à l'automne, les routes sont également impraticables à cause des pluies, des orages qu'ils appellent les moussons et qui, les chemins de terre battue, ne permettent pas de circuler aisément dans la réserve. Lorsque vous arrivez dans la réserve, vous êtes aux Etats-Unis, vous voyez le panneau « Welcome to the Narcos Association » et vous dites « Bien, très bien, je suis arrivé, c'est parfait » mais en fait, vous arrivez déjà dans une région qui est gérée par l'État fédéral. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous voyez ce panneau, cela signifie que vous passez sur la juridiction des Navarro et non plus celle de l'État fédéral américain et vous êtes soumis aux lois de la Nation Navarro. Et voici l'autre panneau qui vous l'indique « Bienvenue dans la Nation Navarro ». Et vous voyez sur ce panneau qui est un petit peu usé par le temps, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un symbole fort des Navarro. C'est un symbole de protection, de diversité aussi dans l'unité et qui protège toute la Nation. Et là, en arrivant, vous voyez ce panneau et vous vous rendez compte déjà que la tradition s'impose dans la Nation. Cette tradition est celle qui a été donnée en cadeau selon le mythe de la création Navarro, a été donnée en cadeau aux Navarro pour les protéger. Et cela signifie aussi, en termes de territorialité, que les Navarro s'estiment être les premiers récipiendaires de ce don. Autrement dit, par rapport à la Nation américaine qui est une nation comportant des États, il est surprenant que les Navarro revendiquent une partie des terres qui sont supposées n'avoir qu'une nationalité américaine. Donc, à deux niveaux, les Navarro revendiquent leurs terres. Premièrement, parce qu'ils considèrent qu'elle aura été donnée par les êtres sacrés, auxquels ils se réfèrent au quotidien, auxquels ils se réfèrent pour établir des lois au sein de leur nation, auxquels ils se réfèrent pour établir le contenu de l'éducation. Et ils se réfèrent également aux êtres sacrés pour démontrer à l'État fédéral qu'ils sont chez eux et que les Américains ne sont pas chez eux. leur pays est en dehors de cette frontière qui est matérialisée, selon le mythe Navarro, par quatre montagnes sacrées. Ces quatre montagnes sacrées leur servent aussi de repères géographiques pour leur religion. Tout ce qui se passe au sein, entre ces montagnes sacrées, est soumis aux principes de la philosophie Navarro. Ils se réfèrent à ces montagnes sacrées quotidiennement pour débuter la journée vers l'Est, pour s'adresser à un ancien, la sagesse. Ils se tournent vers l'Ouest. Pourquoi ? Parce que l'Ouest, c'est le couchant, c'est aussi une forme une forme de révérence envers les anciens. Et dans leurs activités quotidiennes, tous ces éléments, tous ces concepts qui ont été transmis de génération en génération par les êtres sacrés au départ et par les anciens, eh bien, tous ces principes régissent leur vie quotidienne. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques petites indications, peut-être plus techniques, quelques chiffres pour que vous puissiez mieux comprendre la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette transmission de leur culture et cette réussite. Parce que faire le pari de se baser sur les traditions ancestrales pour bâtir un pont vers l'avenir, lorsqu'on est navarro, lorsque le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, lorsque les familles vivent encore dans des hogans en terre battue, on se demande comment, ce qui leur donne la force de pouvoir prétendre à jouir de la modernité, à éduquer leurs enfants en se basant sur leur tradition ancestrale. Traditionnellement, la société navarro est divisée en clans matrilinières. Les navarros normalement vivaient en bandes. Quand je dis normalement, je veux dire par là, avant la colonisation. Ils n'avaient pas de dirigeants, pas de chefs, mais ils avaient des chefs de bandes. Leur organisation politique était mal, peu structurée et les responsabilités au sein d'un clan n'étaient pas transmises de façon héréditaire. Au XXIe siècle, les navarros constituent une nation au sein de la nation américaine, une nation interne dépendante selon leur statut fédéral. Donc, en tant que nation, les navarros possèdent un seau. Leur seau, que vous voyez ici, comporte l'arc-en-ciel que nous avons vu tout à l'heure sur le panneau Bienvenue dans la nation navarro, 50 têtes de flèches correspondant aux 50 états des États-Unis qui sont extérieurs, vous remarquerez, à l'arc-en-ciel. Vous avez les quatre montagnes sacrées. Au centre, vous avez les animaux que les navarros respectent parce que les animaux sont source de vie, sont aussi la protection. Vous avez aussi le maïs, le maïs relié à la terre-mer qui est aussi une source de vie. Voici le seau de la nation navarro. En tant que nation, ils ont également un drapeau. Ce drapeau, vous le voyez également, comporte l'arc-en-ciel, comporte les quatre montagnes sacrées qui correspondent à quatre pierres sacrées. Au centre, où se trouve la carte de la nation navarro et encore, dans le centre, vous avez, et là, nous avons le symbole de la tradition et de la modernité, vous avez la terre, le maïs qui s'int le globe et au centre, vous avez les symboles de la technologie moderne, les dériques et autres, voilà, choses que l'on trouve dans, notamment, les industries américaines. Autrement dit, donc, les navarros se situent bien dans le globe, sur terre, dans la nation navarro, aux États-Unis et dans la modernité. Voilà. Voilà, nous allons faire une petite pause de diapos pour continuer. Donc, en tant que nation, les navarros possèdent un seau, un drapeau, ils ont un gouvernement, un gouvernement à part entière qui siège dans une capitale, leur capitale, c'est Windorock, Windorock, la fenêtre, le rocher fenêtre au sud de la réserve qui, et ce gouvernement, légifère, contrôle l'éducation, contrôle la santé, la santé, c'est-à-dire la médecine traditionnelle et occidentale. le gouvernement possède aussi une radio nationale, KTNN, une chaîne de télévision, une police, qu'on appelle la police tribale, une justice, aidée par des conciliateurs, qu'on appelle des faiseurs de paix, des peacemakers, et qui essayent de résoudre les problèmes familiaux selon la tradition qui essayent de résoudre les problèmes sociétaux en se basant sur la tradition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que les juges n'encouragent pas l'emprisonnement. Ils demandent aux jeunes de s'asseoir, d'écouter, d'utiliser la méthode Navarro, c'est-à-dire l'apprentissage par l'observation, par l'écoute. Et j'ai pu assister en étant dans la réserve, je suis allée dans un centre pour les jeunes et je me demandais ce que c'était que ce centre et je me suis aperçue que les jeunes qui étaient là gardaient un profil très bas et j'ai posé quelques questions très discrètement parce que poser des questions signifie qu'on n'est pas très intelligent. Par conséquent, j'ai décidé d'observer et d'adopter la méthode Navarro, d'observer. et ces jeunes qui étaient là, eh bien, ils regardaient les anciens parler en Navarro et ils avaient un sentiment de honte et c'est ainsi que les anciens essayent de guérir les jeunes en développant ce sentiment de honte, le sentiment d'avoir perdu l'équilibre qu'on appelle Hojo, c'est-à-dire l'harmonie et la beauté qui est en chacun, le mal et le bien coexistent. mais il faut savoir équilibrer. Donc, atteindre cette Hojo que nous en parlerons un petit peu plus tard, vous avez aussi l'orthographe de ce mot. Les jeunes écoutent, observent, attendent et se demandent comment ils arriveront à atteindre ce stade de perfection, d'équilibre entre le bien et le mal. Et je me suis aperçue après, en rencontrant les jeunes dans la réserve parce que la réserve, bien qu'elle soit grande, les localités sont peu nombreuses et on se croise souvent. Et il me disait « Bonjour madame, vous m'avez vu l'autre jour ? » « Oui, oui, je vous ai vu. Je n'étais pas fière, vous vous avez vu. » Je me disais « Non, 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 vous n'étiez, j'ai bien vu. » Et il s'excusait presque d'avoir agi de façon à un contraire aux traditions. Et j'ai trouvé que c'était une façon de résoudre des problèmes très efficace. Très efficace. Ce qui m'avait choquée au départ, c'était la proximité de ce centre avec le lycée, par exemple. J'ai trouvé que ça me gênait vraiment de voir le lycée et puis ce centre de conciliation. Et en fait, en me rendant au lycée, la première chose que j'ai vue en rentrant dans le lycée, c'est un Hogan. Un Hogan, c'est une habitation traditionnelle dans laquelle les hommes médecine pratiquent des cérémonies pour permettre au patient qui a perdu cet équilibre de le retrouver. et le Hogan est placé à l'entrée du lycée. Ne connaissant pas la réserve, je n'ai pas posé de questions, j'ai attendu d'y être un petit peu plus longtemps pour comprendre. Et régulièrement, les enseignants emmènent les élèves dans le Hogan pour se ressourcer. pourquoi ? Parce que le Hogan comporte des parties distinctes pour les garçons, pour les filles, il y a des entités mâles et femelles, il y a un sens, tout le monde entre, la porte s'ouvre sur l'Est et chaque partie du Hogan comporte une signification, que ce soit la sociologie, la psychologie, la philosophie, la capacité à planifier, la capacité à penser. Toutes ces parties sont définies par les concepts philosophiques de la pensée et de l'éducation navarro. Bien, et pourquoi ces concepts ont-ils autant de pouvoir ? À entendre les navarro eux-mêmes, j'ai compris qu'ils attachaient une importance à la langue. Plusieurs fois, les hommes médecines m'ont dit notre langue est sacrée. Quand nous parlons, nous exerçons un pouvoir sur notre interlocuteur. Effectivement, la langue navarro a servi, et ça, je m'en suis rappelée après, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'établissement d'un code que les navarro code-tokers ont utilisé pendant la guerre du Pacifique. Les Japonais n'ont jamais pu déchiffrer ce code. Et cela a permis aux Américains de gagner une bataille décisive dans la guerre du Pacifique. Et cet ancien, cet homme médecine navarro me disait « Vous voyez, quand je vous parle du pouvoir des mots, je sais. » Et par ailleurs, il y avait un autre exemple qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, il se base sur cette philosophie pour enseigner aux jeunes, à la jeune génération, c'est l'exemple de leur déportation. Les navarro, en 1863, ont été déportés de leur terre. L'avidité des colons, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que vous connaissez cet épisode de la colonisation américaine. Les Indiens se sont dépossédés de leur terre, se sont les victimes de génocide, d'ethnocide, mais les navarro avaient une qualité de résistance et une connaissance du terrain qui leur a permis de se cacher dans les moindres coins, même dans les infractuosités des rochers, ce qui a permis d'une part la résilience de leur culture et de leur langue et d'autre part qui a pu sauver de nombreux membres de leur tribu et sauver de la déportation et de la mort. Et lorsque l'État fédéral a décidé d'utiliser ce programme, cette méthode de terre brûlée pour affamer les navarro, ils ont envahi leur terre sacrée, ils les ont affamés, ils les ont déportés et entraînés dans une longue marche de plus de 700 kilomètres loin de leur terre pour les retenir, c'est un euphémisme, pour les retenir dans un camp afin de résoudre le problème indien tel qu'il était présenté. Et les navarro m'ont dit pendant notre détention et ces histoires sont transmises génération en génération, pendant notre détention, nous n'avons jamais perdu espoir de retrouver notre terre. Nous avons continué à croire en notre culture, en nos êtres sacrés, nous avons continué à pratiquer nos cérémonies, nos rites et grâce à notre résilience, grâce à l'utilisation de notre langue, grâce à la répétition des mots que l'on trouve dans les chants et les prières, nous avons réussi, nous sommes parvenus à convaincre les militaires à nous laisser repartir sur nos terres. Et les navarro se trouvent être les seuls Amérindiens à célébrer un traité signé avec l'État fédéral. Pourquoi ? Parce que ce traité correspond à un triomphe, celui de la résistance, celui de la résilience et celui de l'affirmation identitaire par l'utilisation de la langue. De retour sur leur terre, un autre épisode de l'histoire des navarro se présente. Celui-ci est classique puisqu'il correspond à un épisode de la colonisation que tout le monde de la civilisation américaine, disons, qui est fort connue dans les livres. On leur a imposé une culture allogène, il fallait civiliser ces sauvages, il fallait tuer l'Indien pour sauver l'homme, selon l'expression employée par un directeur de pensionnats. Donc, de retour sur leur terre, après cinq ans de captivité, en 1868, après la fin de la guerre civile aux Etats-Unis, le gouvernement fédéral prit en main leur éducation, entrèrent en jeu les religieux, les missionnaires, les instituteurs venus de l'Est des Etats-Unis, nommés dans la réserve alors qu'ils ne possédaient aucune connaissance de la culture navarro, ils n'avaient aucune formation pédagogique et très vite, la fracture culturelle s'élargit, laissant la place au découragement des enseignants, d'une part, et aussi une désinfection des navarro pour l'école qui ne leur apportait rien d'autre que le dénigrement de leur culture et le mépris. Je vais vous montrer quelques petites photos. Voilà. Donc là, il s'agit d'un organe traditionnel qui se trouve, j'ai pris cette photo dans la vallée, ce qu'on appelle la vallée, c'est le Magnumet Valley, et c'est un organe ancien qu'on n'a pas détruit parce que les navarro y attachent de très grande importance. Voilà, ça c'est un organe cérémoniel que les navarro utilisent toujours. Voilà, un organe loyern, c'est-à-dire une maison de navarro sur la réserve. En fait, c'est la maison de la collègue navarro qui m'avait reçue. Voilà, et voilà les habitations de la réserve navarro. vous voyez, l'environnement est assez désolé. Voilà. Voilà l'éducation que les navarro appellent l'éducation de l'homme blanc. Les enfants étaient emmenés dans les pensionnats à l'Est et on leur apprenait des comptines, on les uniformisait en ce sens qu'ils avaient tous des blouses blanches pour les filles, les garçons avaient les cheveux coupés, ce qui était absolument... Pour les garçons, le fait d'avoir les cheveux courts était une forme de désindianisation. Voilà. Et ça, ce sont deux images de propagande de l'Institut Carlyde en Pennsylvanie qui date de 1885-1882. Vous voyez le même pensionnaire à l'arrivée et trois ans après avoir été éduqué et civilisé. Je me suis demandé en voyant cette image d'archive si le fait que son teint soit un petit peu plus clair était un progrès photographique ou une volonté de le libérer, de le désindianiser au point de lui éclaircir la peau. Voilà. Un autre exemple donc de la désindianisation, c'est en fait l'américanisation en faisant réciter aux enfants le serment d'allégeance que vous voyez « I pledge allegiance to the American flag » etc. Voilà. Et là, nous, j'ai beaucoup aimé cette image d'archive que j'ai trouvée et qui est tout à fait dans notre sujet « La tradition est l'ennemi du progrès ». Et à partir de cela, les navarros qui ont aussi beaucoup d'humour ont décidé que la tradition serait l'ennemi du progrès parce que ils vont se baser, ils vont se baser, ils vont fonder leur nouvelle société justement sur leur tradition. Voilà. Et la tradition est le fondement de leur réussite. Ah donc, une fois donc revenus sur leur terre, les navarros ont profité de leur, de l'éducation qu'ils avaient reçue dans l'Est. En fait, la société navarro a été divisée en trois. Premièrement, les, les anciens pensionnaires qui ont été traumatisés par l'enseignement qu'ils ont reçu, traumatisés par les sévices physiques, les sévices moraux qu'ils ont subis pendant les années qu'ils ont passées dans les pensionnats, ceux qui ont souffert du déracinement, de l'éloignement de leur famille, qui sont revenus dans la réserve étrangers chez eux. C'est Tony Morrison qui emploie cette expression et qui n'ont eu d'autres recours qu'à la boisson ou le suicide. La deuxième catégorie, ce sont les, ceux qui ont profité de l'enseignement reçu, de l'enseignement prodigué pour le transmettre à nouveau à leurs concitoyens. dans la réserve. Ceux-là étaient bilingues. Donc, ils ont appris l'emploi, ils ont appris les matières académiques, l'histoire, la géographie, l'emploi. Et, ils ont décidé de revenir dans la réserve pour instruire les membres de la réserve et de leur apprendre, comme ils disent, la manière de l'homme blanc. Ceux-là sont devenus, grâce à leur bilinguisme, ils sont devenus les futurs dirigeants de la nation navarro. Et c'est eux qui ont mis en place un enseignement, une arme, une nouvelle arme pour éduquer et pour garder les traditions. Alors, qu'est-ce que c'était cette arme ? C'était tout simplement l'éducation. L'éducation basée sur leur philosophie. Autrement dit, en partant dans l'Est, on les a immergés dans un bain culturel euro-américain. Et ils ont dit, très bien, nous allons faire la même chose, nous allons immerger nos jeunes dans un bain culturel navarro. Ici, j'ai pris cette photo en 2006. Cette photo correspond à une école qui s'appelle Rock Point Community School. Rough Rock, selon les traductions, Community School, qui se trouve au sein de la réserve. Et cette école a été créée en 1966. C'est une date importante. Pourquoi ? Parce que 1966, aux États-Unis, c'est, nous sommes dans les années 60, de nombreuses luttes ont lieu dans le pays pour les droits civiques. les Noirs manifestent pour les droits civiques. 1963 fait une année importante. 1968 fait une année importante avec l'assassinat de Martin Luther King. Le Black Power a été instauré aux États-Unis. Et les Indiens, dans le sillage de la communauté noire, créent le Red Power, le pouvoir rouge des Indiens. Ils manifestent différemment. Ils occupent les lieux. Ils occupent des lieux stratégiques américains. Ils occupent Alcatraz, l'île d'Alcatraz au large de San Francisco. Ils occupent le bureau des Affaires Indiennes à Washington. leur façon de manifester est différente parce que les lieux sont ciblés. Les lieux sont liés à la terre. Les lieux sont liés à la politique. Par exemple, le bureau des Affaires Indiennes, c'est celui qui s'occupe des Indiens. Mais qui s'occupe des Indiens non pas pour les aider à garder leur culture, non, mais pour les assimiler dans la culture euro-américaine. Cette école a une grande importance. Pourquoi ? Parce que pour la première fois aux États-Unis, une école dispense des cours entièrement en langue autochtone. La langue d'enseignement, c'est le Navarro. La langue d'enseignement, c'est la langue des êtres sacrés. Les élèves commencent à l'école dès la maternelle à parler Navarro. Que font-ils dans les écoles ? Vous pouvez me dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils apprennent des chants, des jeux. Ils vont dans la nature. Ils apprennent à étudier les astres. Par exemple, moi j'ai assisté à un cours dans une école maternelle et les enfants, la veille, étaient sortis avec les parents. C'était une tâche à construire, un devoir, maison, et ils avaient observé les astres. Et le lendemain, dans le cours qui devait être un cours de mathématiques, l'enseignant leur a donné des ficelles. Et ils devaient, avec les ficelles, ils devaient rétablir la trajectoire des étoiles. Et c'était un travail de dextérité, forcément, mais aussi un travail d'observation dans lequel les enfants développaient des compétences transversales. Bien. Que font-ils encore dans les écoles ? Ils utilisent le tambour, le tambour traditionnel, pour apprendre à compter, par exemple. L'instituteur utilise le tambour, table, plusieurs coups, les enfants doivent donner le nombre de sons qu'ils ont entendus. Voilà. C'est comme ça que les enfants dans les écoles très tôt apprennent des matières académiques mais d'une façon utilisant une méthodologie appropriée à leur culture. Apprenez aujourd'hui, soyez les dirigeants de demain. La communication, peut-être que maintenant on dirait le coaching, je ne sais pas, mais la communication est une des méthodes utilisées pour permettre aux jeunes navarro de sortir de leur pauvreté, de la pauvreté économique et pour leur permettre d'être les dirigeants de demain. J'ai observé beaucoup de personnes répéter les mêmes choses aux enfants toute la journée. Alors, qui sont ces personnes qui viennent dans les écoles ? Ce sont les hommes médecines, les anciens, Miss Navarro. Miss Navarro, c'est une personne dont le rôle est très important. Pourquoi ? Parce que Miss Navarro doit être, pour être élue, bilingue. Elle doit être, elle doit connaître la tradition, elle doit connaître les rites, elle doit, et là, vous allez être surpris, elle doit savoir dépecer un mouton parce que le mouton c'est la vie, elle doit connaître tous les traits de la tradition Navarro. Elle est très respectée, elle visite de nombreuses écoles, elle chante, elle raconte des histoires, le raconter des histoires, c'est une activité traditionnelle, c'est-à-dire que les histoires, ce que nous appelons des mythes ou des légendes, les Navarro les appellent les histoires, stories, et ils racontent des histoires. Les histoires portent sur quoi ? Les histoires portent sur la vie des anciens, sur les facéties de Coyote. Coyote, c'est le petit animal qui a de nombreuses aventures, et en fait, tout ce qu'il parvient à faire sert de base d'éducation morale, d'éducation civique pour les enfants. Cette image a été prise à l'intérieur d'une école. Vous voyez, de nouveau, les enfants d'aujourd'hui, les dirigeants de demain. C'est un leitmotiv. Vous avez de part et d'autre le drapeau, le sceau Navarro et le sceau du Nouveau-Mexique où se trouve cette école. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette première école qui a été ouverte en 1966. Cette école organise également des programmes pour les familles et les enfants. Pourquoi pour les familles ? Parce que lorsque les familles ont été, les enfants ont été emportés, emmenés dans les écoles de l'Est, en revenant, ils refusaient parfois de parler leur langue. Et ils n'ont pas transmis la langue Navarro à leurs enfants. Ce sont maintenant les grands-parents et l'école organise des cours de formation, des cours d'immersion également pour les familles et les adultes. Bien. Quelle est là cette philosophie ? Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur la philosophie parce que j'ai été surprise de voir la réussite des enfants. Ce qui m'a fait plaisir pendant mon séjour, c'était de voir le sentiment de fierté qui se dégageait chez ces enfants qui courait vers moi parfois lorsque j'arrivais en me disant « Je sais réciter telle chose en Navarro, je connais ce chant et je leur demandais s'ils savaient, si je comprenais. Alors, est-ce que tu comprends ? » Je lui dis « Non, je ne comprends pas. » Et il m'expliquait en anglais et après il le redisait en Navarro. Et j'ai trouvé que cet épanouissement était absolument impressionnant. Je n'avais pas vu cela dans d'autres communautés. Je suis allée dans une toute petite communauté sur l'île de Maui et là, les enfants aussi étaient en classe d'immersion, ce qu'on appelle des nids linguistiques et ils accueillent les instituteurs le matin en chantant des chansons hawaïennes. Dans la réserve, j'ai eu cette même impression de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement en dehors de la réserve. Les Navarro que j'ai vus en dehors de la réserve dans les écoles publiques n'avaient pas ce même rayonnement. Pourquoi ? Parce que l'enseignement qui leur est proposé ne leur est pas adapté, ne correspond pas à leur état d'esprit, ne correspond pas à leur façon d'être. Et j'ai demandé mais qu'est-ce que c'est pour vous cette manière d'être ? J'ai eu beaucoup de réponses. Une des réponses c'est nous sommes Navarro et nous ne sommes pas indiens. Ensuite j'ai eu comme réponse oui mais ma culture c'est ma grand-mère parce qu'elle tisse des tapis. J'ai eu d'autres réponses assez surprenantes. La culture pour moi mais moi je suis Navarro parce que je vis dans un rougain. Et je m'apercevais au fur et à mesure des réponses que finalement passer cette tradition pour arriver à la modernité c'est assurer les bases. C'est-à-dire quand un enfant se réfère à sa grand-mère ça veut dire qu'il est il se sent lié à elle par un fil qui est celui de la tradition. Voilà le plan de la philosophie Navarro. Au centre se trouve la communication. A l'est se trouve la pensée. L'est est associé à la couleur blanche c'est le monde de la psychologie c'est l'ouverture le soleil le vent l'aube blanche le corail blanc la pensée et c'est une entité masculine. Au sud ce sont les buts et les projets il s'agit de planifier le sud est associé au bleu à la philosophie à la pierre turquoise à la planification et c'est une entité féminine. Au nord c'est le respect et la révérence je tiens à vous signaler que l'est en fait et je ne peux pas vous le montrer où se trouve le soleil en fait la présentation n'est pas habituelle puisque c'est l'est le point important c'est le point d'ouverture donc l'est le sud l'ouest et le nord l'ouest c'est le point cardinal où l'on trouve la conscience de soi et de sa place dans la société et l'ouest est associé à la sociologie à la tradition la vie la pierre c'est la ballon c'est à dire leur mot et c'est une entité féminine et enfin au nord c'est le respect la révérence dont je vous parlais pour les anciens qualité nécessaire pour la réalisation des projets le nord est associé à l'éthique c'est une entité masculine qui apporte la stabilité associée à la couleur noire comme l'obsidienne une grande importance est accordée au lien social et à la relation avec toute création vous voyez ici donc un couple navarro et vous avez les sentiments qui sont attachés à l'éducation c'est à dire les sentiments et les projets les buts les objectifs qu'ils soient intellectuels physiques sociaux ou émotionnels pourquoi ? parce que dans la philosophie navarro dans l'instruction qui est donnée aux jeunes la préparation psychologique à la poursuite des études et à l'emploi dans un monde technologique multiculturel est l'une des priorités de la nation navarro qui met l'accent sur la responsabilité sociale sur le service communautaire la recherche universitaire qui elle aussi contribue au bien-être social économique et culturel vous voyez ici le texte de la philosophie navarro écrit en deux langues à gauche en navarro et à droite en anglais et ce qui est très intéressant en l'étudiant je me suis demandé à quoi cela correspondait tout d'abord et bien sûr regarde ce que je viens de vous dire le texte commence ainsi nous sommes le peuple sacré de la terre voilà donc nous avons été créés etc autrement dit les navarro n'ont aucun doute quant à leur place dans cette réserve sur leur terre sacré vous pouvez vous pouvez argumenter nous dire nous sommes aux états unis nous sommes au 21ème siècle comment est-ce possible et bien oui c'est tout à fait possible pourquoi parce que les institutions américaines le permettent c'est l'état fédéral qui a autorisé les nations indiennes à être souveraines cette décision a été prise dès 1831 les nations qui ne pouvaient pas retrouver leurs terres ont été placées dans les réserves au delà du Mississippi ou dans les terres les plus ingrates donc les navarros profitent de ce statut pour imposer leur éducation ils ont voté en 2005 la souveraineté en éducation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils font leur loi ils décident des programmes scolaires ils décident des manuels scolaires ils ont leur imprimerie les livres sont imprimés en anglais et en navarro et les enfants étudient selon toujours les fondements de la culture navarro mais je tiens à vous dire que cela a quand même des limites en sortant un petit peu de la réserve dans les universités voisines en me rendant au ministère de l'éducation je me suis rendu compte que les navarros comme tous les autres africains étaient soumis aux lois les lois de l'état alors pour les navarros il s'agit de l'Arizona du Nouveau-Mexique de l'Utah ils sont soumis aux lois de l'état ils doivent présenter les étudiants aux tests nationaux et aux tests imposés par les états en 1995 25% des élèves navarro n'atteignaient pas les standards des états 25% en 2005 59% des enfants scolarisés dépassaient les standards voilà et c'est tout simplement cette réussite qui qui m'a fascinée fière de leur réussite au niveau du primaire les navarros et du secondaire les navarros ont créé leur propre université qui s'appelle Deney College Deney c'est le nom des navarros le nom leur nom de naissance comme ils disent non pas le nom que leur ont donné les colons ils ont inscrit sur le logo de leur collège où commence votre avenir pourquoi ? parce qu'ils forment la future élite l'éducation euro-américaine n'avait pas prévu une élite vous savez contrairement à ce qui s'était passé pour les noirs américains après la la fin de l'esclavage les noirs américains il y a eu plusieurs étapes étaient devenus séparés mais égaux le résultat était la création de nombreuses universités entièrement noires pour les noirs mais les indiens n'avaient pas bénéficié à l'issue de la fin des guerres indiennes des mêmes conditions que les noirs américains et là en présentant une nouvelle université c'est la première la première université indienne date de 1968 alors que la première université noire date de 1868 100 ans plus tôt voilà voici donc l'université en forme de Hogan le Hogan est en habitation en forme octogonale dans cette université se trouvent un musée des salles de classe des peintures de sable sur lesquelles les étudiants travaillent quels sont ces étudiants ils sont formés à tous les métiers au métier de l'enseignement ils prennent des cours de management toutes les matières qui sont enseignées le mouton c'est la vie vous le savez les chèvres aussi le mont dortoir pendant mon séjour à la réserve voilà et lorsqu'on sortait et bien on était voilà entouré de la tradition et de la vie avec le navarro voilà donc j'ai pris cette photo au petit matin c'était assez intéressant voilà et le logo de la nation navarro et ici vous voyez en dessous Dunaid Education c'est le le logo du département du ministère de l'éducation là aussi vous voyez cette entité cette déité l'arc-en-ciel le sceau les enfants avec l'ordinateur symbole de modernité sur le plan de la réserve navarro ici cette photo est très intéressante pourquoi ? parce que c'est le symbole de la modernité parfaite pourquoi ? parce que vous avez les 0-1 numériques utilisés donc pour les codes dans les logiciels les deux déités masculines et féminines le panier le panier navarro et ce symbole c'est le symbole des cyberguerriers les nouveaux guerriers navarro qui se servent de de l'informatique je cherchais le mot de l'informatique pour établir leur programme tout ce qui était traditionnel c'est à dire le tissage la poterie la vannerie la fabrication de paniers cérémoniels les dessins les motifs de tapis maintenant sont présentés en 3D sur l'internet les bijoux également tout ce qui fait la tradition culturelle navarro maintenant est accessible grâce à leur dextérité en informatique l'internet en navarro s'appelle le hug les navarros n'ont pas trouvé d'autres termes parce que l'internet c'est la toile la toile a rappelé aux navarros les histoires de la femme araignée qui avaient appris aux navarros à tisser les tapis et le web d'avarro c'est le hugon là aussi le hugon est un lieu sacré ils ont créé une police pour le clavier de l'ordinateur voici le navarro keyboard le clavier comment peut-on aider sa nation en se basant sur la tradition une fois encore aider vos jeunes à avoir un avenir meilleur être en meilleure santé les navarros souffrent comme beaucoup d'américains d'obésité le cholestérol tous ces mots liés au changement de régime alimentaire au changement de rythme de vie les enfants courent normalement mais maintenant peut-être à cause de la télévision ils sont plus sédentaires et mangent des nourritures trop rapides pour et donc beaucoup d'enfants sont hospitalisés à cause de problèmes liés au diabète au cholestérol on utilise la tradition le berceau traditionnel navarro pour enseigner aux jeunes les principes d'une bonne santé on utilise aussi l'humour vous êtes ce que vous mangez vous avez le fier navarro bien en bonne santé musclé et l'américain c'est une caricature évidemment vous l'avez remarqué qui est obèse qui ne peut pas se déplacer il ne mange que des pizzas de la nourriture rapide des il consomme énormément de bonbons vous voyez sur les genoux candy et ici vous avez manger de choses saines et soyez actifs bien actifs voilà un terme qui est aussi important parce que l'éducation qu'ils ont reçu la fierté et l'affirmation identitaire dont ils sont qui leur permet d'avancer vers un avenir meilleur leur permet aussi de prendre conscience des mots de la société contre lesquels ils se battent un des mots de la société c'est le gaspillage ici j'ai assisté à une manifestation contre l'utilisation de l'eau par une compagnie qui s'appelle Peabody qui est une compagnie d'exploitation minière qui utilise l'eau de source l'eau pristine comme ils disent pour laver le charbon alors que dans la réserve les navarros doivent aller chercher l'eau dans des bidons un petit peu très simple leur éducation leur a permis aussi d'avoir un sens critique sur la société dans laquelle ils vivent vous avez sur la gauche un tableau de Andy Warhol un pop artist très connu pour le pop art et qui dénonce la société de consommation américaine avec son fameux tableau Campbell's Tomato Soup et les navarros ont décidé qu'effectivement leur culture n'était pas en reste et qu'il fallait aussi avoir leur tableau et ici c'est le Martin Stuhl c'est-à-dire le ragoût de mouton qui a été fait par un artiste navarro et chez Piscuit Feud c'est-à-dire le mouton c'est de la bonne nourriture et ça c'est de l'humour une autre forme de combativité liée à l'éducation et à l'ouverture d'esprit c'est ce tableau vous avez sur la gauche l'Indolex qui est une marque célèbre de beurre qui représente donc une femme indienne en train d'offrir un plateau de beurre et sur la droite vous avez le tableau navarro qui est très sévère envers les colonisateurs parce qu'il dit Sweet Land notre douce terre stolen qui est volée et il a modifié Land of Faith and Genocide ce qui veut dire c'est une terre d'imposteurs et génocide écrit en gros voilà c'est leur implication c'est l'éducation qu'ils ont reçue qui leur a permis de prendre de la distance et maintenant on change le miroir de côté ce sont les navarros qui renvoient leur propre visage à ceux qui ont voulu en faire des victimes mais par contre cette manifestation de la tradition navarro s'exerce dans d'autres domaines la littérature l'art et ici nous avons une représentation faite par Kelsey Piguet qui s'appelle Changing Woman ce tableau m'a fascinée pourquoi ? parce que c'est une femme une déité navarro qui est supposée être la mère de tous les navarros Changing Woman elle a mis au monde deux héros qu'on appelle les héros jumeaux qui ont combattu tous les monstres qui régnaient dans la nation navarro et voilà cette représentation moderne cette peinture date de 2002 et je ne sais pas si vous avez cette impression comme moi mais j'ai trouvé une petite touche impressionniste quelque chose et j'ai réfléchi je me suis dit peut-être que cette éducation qu'ils ont reçue leur a permis de renverser la hiérarchisation on est passé de l'artisanat à l'art les indiens qui étaient réputés pour leurs bijoux leurs tapis leurs poteries maintenant sont devenus des artistes à part entière et c'est là la grande différence l'art il y a un texte un très beau texte de Kant sur le passage de l'artisanat à l'art et le génie ici il s'agit effectivement de passer de changer le miroir de côté on change la hiérarchie et l'artisanat ce qu'on prenait pour un artisanat grâce à l'éducation qu'ils ont reçu grâce à la consolisation de leur culture ont pu franchir cette frontière qu'il y a encore quelques années on n'aurait jamais pensé qu'ils auraient franchi cette aquarelle a été faite par Hansi Gorman Hansi Gorman c'est le plus grand quand je dis le plus grand le plus grand peintre navarro Hansi Gorman c'est le symbole de la réussite navarro en termes artistiques en termes sociologiques en termes littéraires il avait de nombreux talents il était également sculpteur il était conteur il a vécu dans un Hogan quand il était petit avec sa grand-mère il gardait les moutons et dans toutes ses œuvres il n'a eu cesse de présenter les femmes la beauté des femmes la beauté de la culture navarro à travers celle qui l'incarne le mieux c'est-à-dire le pilier de la société c'est-à-dire la femme navarro il a eu soin d'associer à cette aquarelle qui aurait pu très bien être une aquarelle faite par un artiste européen mais la différence c'est la touche de tradition qu'il y a ajoutée en enveloppant cette femme de la couverture en navarro quand on se couvre le corps de la couverture cela veut dire que l'on préserve son indianité et retourner à la couverture c'est reprendre ses droits reprendre ses qualités propres d'indien qu'il n'a pas oublié et voilà vous quittez la nation navarro ça y est voici le panneau mais toute présentation ne serait pas peut-être complète s'il n'y avait pas une petite touche d'humour voilà vous avez tous entendu parler de Wikileaks vous avez tous entendu parler des navarro cotocos je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure les navarro cotocos ont permis aux américains de gagner la guerre du pacifique et récemment dans le cas de Wikileaks deux navarro se sont présentés et il possède la langue peu de gens la parlent donc il se propose d'éviter les fuites en parlant navarro et on voit dans le speech bill on voit le président Obama qui explique que voilà c'est la seule façon que je peux imaginer qu'on puisse faire arrêter les fuites de Wikileaks c'est d'avoir recours aux navarro ahéé qui veut dire merci puissiez-vous également marcher dans la beauté applaudissements applaudissements musique 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 musique